bonjour à toutes et tous donc j'ai publié hier sur la chaîne le titre de louis bertignac ces idées là et j'ai reçu quelques messages pour essayer d'avoir un petit peu d'explication sur ce morceau morceau qui est pas très compliqué à jouer en réalité donc on va découper un petit peu je vais vous donner le nom des notes mon interprétation à moi et c'est un morceau qui s'adapte assez bien à des débutants et faux débutants enfin en tout cas de mon point de vue donc sans plus attendre c'est parti pour ces idées là de mister bertignac alors pour ce morceau pas besoin de capot on la joue avec un accordage tout à fait normal donc mi la ré sol si mi donc accordez bien vos guitares et c'est parti pour une petite démonstration on va commencer par l'intro alors donc en fait la tonalité du morceau c'est important de connaître la tonalité par exemple si vous voulez improviser un solo dessus la tonalité c'est un ré majeur en fait donc l'intro on est sur ré majeur donc ré majeur la mineur non mi mineur pardon voilà sauf que lui pour faire la transition avec la prochaine note qui est un sol sol majeur voilà il va faire en fait ce qu'on appelle un mi mineur ad 9 on va rajouter en fait une neuvième qui se trouve en fait ici donc c'est à dire deuxième case et premières cordes voilà donc ça va donner ok je le refais alors le battement ça c'est pas mal ça marche toujours alors moi ce que je fais c'est que j'anticipe toujours enfin je suis vraiment je privilégie les attaques par le bas donc je vais faire vous voyez attaque vers le bas pareil pour le sol voilà donc voilà pour la suite on va faire en fait un la septième sus quatre la septième suspendu quatre donc la septième voilà sauf que pour avoir là vous avez la tierce donc deuxième corde tierce deuxième corde deuxième case et pour avoir pour suspendre la tierce tierce 3 je vais rajouter une demi-case un demi ton non une case pardon une case égale un demi ton et donc je vais pousser en fait le la cette note là qui se trouve en deuxième corde je vais la pousser en troisième position voilà ce qu'on appelle un la septième sus quatre donc ça va et tout de suite on va passer en sus quatre et septième voilà c'est assez harmonieux donc ça a donné ça voilà et ça je vais le faire deux fois alors avant le couplet fait il fait une pause comme ça quoi voilà on bloque les cordes il y a plusieurs façons de bloquer les cordes avec la paume mais pas pratique moi j'aime pas trop par contre je le fais plutôt avec le petit le petit doigt donc voilà c'est assez propre donc je refais une dernière fois ré et là on démarre le couplet alors le couplet les notes on va avoir ré majeur la majeur ensuite si mineur et sol majeur donc alors au niveau de la rythmique ça va donner quelque chose comme ça alors donc je décompose ré majeur la si mineur sol ré majeur la et la sol et tout de suite transition mi mineur sol donc alors lui Bertignac en fait le la le la majeur il va pas le prendre comme ça j'ai remarqué en fait sur les vidéos il le prend avec un petit barré comme ça par contre le petit barré en fait attention de bloquer que la dernière corde ne s'entende pas parce que sinon c'est faux ça donnerait ça et cette note là il faut pas l'entendre puisque c'est un mi qu'on doit entendre voilà alors je trouve que c'est pas c'est assez original de jouer comme ça mais bon c'est un jeu très très c'est un jeu très rock blues quoi donc c'est un jeu très grand la 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 Voilà, je ne sais pas si c'est bon pour vous. Alors, par contre, c'est pareil, j'ai remarqué aussi que le Si mineur, il le prend comme ceci, lui, de façon à libérer le Mi, voilà, il le prend comme ça, alors ça donnerait un peu plus de temps, ça donne ça quoi ? Bravo ! Les déserts passés, devant la mire de ma télé, des nuits sans dormir, à me demander, tu veux bien aller... Et là, j'arrive au fameux refrain. Alors, le refrain, on est sur un... Toujours un Ré, parce que de toute façon, ça reste la tonalité pendant tout ce morceau, voilà, donc Ré majeur. Alors, en fait, on va faire un Ré suivi d'un Ré sus4, et ensuite, on va basculer sur un... sur un La. Donc ça va donner... Voilà. Donc, Ré, Ré sus4, Ré la majeure. Alors, pour la transition avec le Mi mineur qui arrive, on peut faire un La sus4 également. Ça fait ça. Donc, je le fais, moi, avec le petit doigt, voilà, je me positionne comme ça, j'essaie de montrer, mais c'est pas évident. Euh... Et le petit doigt... Voilà, je positionne le petit doigt en 3ème case, 2ème corde. Accord très... très goldmanien aussi, d'ailleurs. Donc... Mi mineur. Et... Alors là, on va passer en Mi mineur. Comme tout à l'heure. Add 9. C'est le même qu'on avait pendant l'intro. Et après, hop, je recule encore d'une case le petit doigt, d'accord, pour arriver avec un Mi mineur, Mi mineur sur Sol. Donc... Voilà. Comme ça, on reconnaît bien la mélodie. Sol, après, pour finir. Ok, donc... Sol. Et pour la transition, avant de reprendre le refrain, on va être... Lui, il va faire un La 7ème, Sus 4. Comme tout à l'heure. Comme pour l'intro. Donc la 7ème. Je recule. Ici. 3ème case, 2ème corde. Voilà. Et puis, on va faire un... Et puis, on va faire un... ... ... ... Alors, il y a plusieurs façons de faire le passage. Euh... On pourrait le prendre également comme ceci. De façon à ce que ce soit euh... ... ... à ce que ce soit euh... ... ... l'annulaire qui permette de faire le... Ça donnera plus de puissance dans les doigts. Voilà. Donc euh... ... ... auriculaire et euh... ... annulaire là. Et après, petit doigt. On peut le prendre comme ça aussi. ... Je suis pas vivant, tu crois ? Je suis pas si fort que tu crois.